En s'pérant de coquelette, de coquelette, de l'oeuvres comme eux, Quelle est somme de l'oeuvres, 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 de l'oeuvres. À Dôme, en 1975, quatre jeunes de la région, de la région Bosquet, Bosquet, God et Bayeul, Qui faisait amateur de folk, tu sais, entre à l'Institut de la Malicorne, c'était à l'Espagne, à l'Espagne, c'était les premiers groupes, des premiers vols de folk, post-68. Ils chantaient ces chansons-là, ils se retrouvaient autour de ça. Jusqu'au moment donné, où on commence à entendre parler des mots de Bosquet et de son recueil, chant populaire des femmes en France. Donc ça, c'est la première branche d'Hackdorne, des gens qui ont aujourd'hui une bonne cinquantaine d'années, dont je n'étais pas à l'époque, mais que j'admirerais de ma chambrette, dès 1976, ils ont réussi à constituer un groupe, un son, et un premier disque, dès 1977, le pro-78. On retrouve l'essentiel du répertoire d'Hackdorne, qui est un répertoire des chansons traditionnelles finalement revisitées. Donc c'était intéressant, c'était Marcel Wachemacker à l'époque, Irène Delulf, Claude Abou et Laurent Clès, qui, avec un instrumentarium basique, guitare, flûte, violon, cornemuse, déjà, vielle et mandoline, étaient sur les traces des grands goûts belges comme Rome ou Alfred et Christine Dendem. Et ils ont posé ce qui a été Hackdorne, qui a duré jusqu'en 1993. Donc c'était un des premiers groupes qui faisait de la chanson de flamande, chanson flamande, et du balle folk. C'était une des originalités de Hackdorne. Un droit, un droit de veto, sur ce qui est enregistré. Donc on a conservé 29 titres sur les trois vinyles. En fait, il y a trois vinyles qui ont été faits, plus une participation à la collection Chasse-Marée sur les chansons marins. Donc on a gardé les deux titres de chansons marins, on a gardé l'intégralité du premier disque, parce que c'est un peu le répertoire fondateur, et le second disque, où il y a donc 18 titres, et où il y a peut-être les compos plus récentes, et puis les arrangements un petit peu plus audacieux, où il y a de la basse électrique, où il y a un peu de batterie, parce qu'on a cherché un. Je crois aussi que 1993, c'était ça. Avec les moyens qu'on avait le temps d'entrodisposer, on ne pouvait plus aller plus loin. Et forcément, quand on a cheminé ensemble une vingtaine d'années, c'est bien quand les aventures s'arrêtent, quand tout va bien. Et on a donc choisi, sur les trois albums, dessus, on va retrouver, il y a des choses qui sont incontournables, c'est tout le premier disque, vraiment. Moi, j'ai écouté ça quand j'avais 13 ans, donc c'était important d'avoir tout ce disque-là. Et sur les deux autres disques, on retrouve des choses qui ont été inventées par Claude, notamment le branle des moissons, l'arrangement qu'on avait fait sur un morceau qui s'appelle Twin & Beer, avec des paroles de Philippe Simon, une mélodie médiévale avec base batterie. Donc il y a quelques expériences sonores comme ça, qui à mon avis, datent un peu à l'oreille, mais on mérite d'être restitués à ceux qui n'ont pas connu la brillante époque. Et dans les titres les plus connus, je pense que les gens auront plaisir à retrouver les chansons de Carole de Cassel, Le Fond Merveilleux, L'Heureuse, et quelques danses de Val-Folk qui sont dessus aussi, mais pas au format danse. L'arrêté en 1993, Martial et Irène, qui étaient quand même des piliers du groupe, ont arrêté dans les années 82-83. Et parce qu'à un moment donné, c'était aussi très prenant, et il fallait choisir entre sa famille, son métier, et puis le niveau musical montait aussi, et puis les envies bougent, je veux dire. Moi, j'ai eu la chance de rentrer dans Agdorme suite au départ martial et à la naissance chez Claude, qui ne souhaitait plus jouer d'accordé. Donc on a vécu avec Agdorme 3, parce qu'il y a eu trois formations d'Agdorme, on a fait sept musiciens maximum, et on a eu trois formations. Ça s'arrête en 1993, mais on s'est toujours vus. Pour ma part, avec ce métier-là, je jouais avec le bassiste d'Agdorme, quand Agdorme s'est arrêté, je lui ai dit, viens nous rejoindre dans ce métier-là, parce que j'avais les deux groupes en même temps. Michel Gossard et Laurent Cleste continuaient dans une formation qui s'appelait d'accord de muses. Claude jouaient d'ici, de là, Irène et Martial ne jouaient plus du tout. Pour autant, on était toujours copains, on se côtoyait, etc. Il y a trois, quatre ans, Martial dit, oh, ça serait marrant, si on sortait un disque laser avec nos vieux vinyles. Oui, c'est ça, t'as raison, on n'a pas le temps, il n'y a pas de sous. Et puis ça a quand même fait son chemin. Et puis, je pense à Noël dernier, donc 2010, avec Martial et Irène, on s'est dit, allez, ça devrait être compliqué à sortir, on se téléphone et on y travaille. Et ce que moi je pressentais, mais peut-être que tout le monde n'avait pas senti, c'est qu'on devrait se remettre en route, on devrait rejouer pour présenter le disque. Et là, il s'est passé la création d'un act-down 4, quasiment, où on est à 7. C'est-à-dire, les fondateurs, tous les fondateurs et les derniers musiciens d'entrée. Ce qui a donné un balle pour la dernière fête des Moissons. Donc cette prise de contact était fondamentale pour le reste du projet, parce que là, on a vraiment pu mettre le paquet, donc rassembler Martial et Irène avec nous, et puis rechanter, et puis voir que ça marchait encore. Et on a fait un premier concert, le 15 octobre, pour la fête de la Lune flamande. On a fait une petite intervention à la Ville à Mont-Noire dans le cadre des soirées Sodeau-Bois-Raison des Musettes, que ce qui clape a initié avec la Ville à Mont-Noire, dont Martial et secrétaire général, depuis une dizaine d'années maintenant. On fait du répertoire de Noël, le répertoire c'est-à-dire trionnal, on a la direction artistique de cette affaire-là, et on invite des groupes. Et là, on s'est dit, il faut inviter Agdorne. Effectivement, ça a bien marché. On a fait 5-6 chansons. On a fait une toute petite intervention à la sortie de la Zorboise, parce que ça, c'était pour le fun de se retrouver. Et puis, on a sorti officiellement le disque fin janvier, à la Brasserie Thierry, et ce qu'elle veut dire, on en a refait un petit passage. Donc, on a plaisir à jouer ensemble. Et je crois que le nom du disque, c'est Noroquet en flamant. C'est-à-dire, encore une fois, c'est bien l'esprit dans lequel on veut le faire. C'est, tant que ça marche, ça marche. Martial évoquait que ce chemin parcouru en 30 ans par les musiciens, bon, c'était 75, on est plus près de 40 ou de 30, ce chemin sur les pratiques instrumentales, les pratiques musicales et l'attention du public qui est de plus en plus formée, de plus en plus attentif, et puis les musiciens dont le niveau a monté. Et Martial, qui ressort une mandoline 20 ans après, à un moment donné, effectivement, ça interroge. Mais je trouve qu'être juste, c'est pas juste bien jouer de la musique, mais c'est aussi dans le temps de la musique qu'on fait. Et de ce côté-là, je pense qu'on a gardé cette fraîcheur, cette saveur, cette bonne humeur qui est nécessaire. Une belle aventure, j'espère que ça pourra, on pourra emporter d'autres tous ensemble, les quatre coproducteurs, parce qu'on s'est vraiment bien entendu, entendu pour faire un double album, il y a deux CD, qui évoquent la convivialité à travers des stretchers, à travers les boîtes de gaufres. Voilà. Il ne faut pas manger les disques qui sont formés de gaufres, mais il ne faut pas les manger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada